Le Seigneur a dit là-bas, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de bonheur, le projet de paix, le projet de vie, et non le projet de malheur. Alléluia. Égaler cet enfant n'était pas encore né. Il n'est pas encore venu au monde, tu es en train de former sur lui le projet de bonheur. Poudy, tu viendras dans ce monde, je forme sur toi le projet de bonheur. Toi aussi qui est assis, qui est devant moi, tu n'étais pas encore né. Mais Dieu est en train de former sur toi le projet de bonheur. Dieu est en train de former sur toi d'avance, pour que tu aies la vie, pour que tu sois en paix, pour que tu sois dans la joie, pour que tu aies la possibilité d'entrer dans ta gloire. Regardez un peu. Alléluia. Il est, tu viendras dans ce monde, voici ta gloire que je te donne. Et ce qu'on lui a donné là, c'est là que je trouve sa gloire. Pied, son travail, son mariage, sa vie qui va ménager la paix. Sa gloire, regardez sur sa tête. C'est comme l'élévation. Et cet enfant, c'est le métier qu'on le met au monde. Regardez un peu. Nous qui adorons, nous qui mettons nos confiances entre tous, vous allez voir la provenance de la malédiction, où c'est quitté. C'est la vérité. Partout où tu te trouves, l'écran est grand. Tout le monde le voit. C'est pourquoi, pour cette fois-ci, on a souligné. Regardez. Cette femme, elle est en train de mettre l'enfant au monde. Elle a mis six enfants au monde. Tous les six enfants sont morts. Le père ne connaît pas Jésus. Il adore une rivière. Il adore une rivière remplie de silues. Regardez. Gardez le câble. Il adore une rivière. Et c'est en ça qu'il a mis sa confiance. Il ne connaît pas Jésus. Personne ne connaît Jésus dans cette famille. Regardez. Septième grossesse. L'accouchement est devenu dur. Et le jour de l'accouchement, tellement la maman, elle a souffert. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont envoyer une femme dehors. On dit madame, va dehors, il faut nous trouver un escargot. Va dehors, monsieur, de chercher un escargot. Regardez. Et la femme sort. Elle vient trouver le monsieur pour dire, depuis ce qu'on a commenté depuis la nuit, le jour est venu nous trouver. Donc, les femmes ont décidé à ce que, de nous trouver un escargot. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire, escargot ? Ils adorent escargot comme Dieu. Quand la situation devient dure, c'est escargot qu'on est qui rouge. Mes amis, escargot que Dieu nous donne pour manger. Entrequels, escargot, qui est patron ? Qui est grand ? Si quelqu'un est ton Dieu, c'est que escargot est plus supérieur que toi. Oh, Dieu, t'as été patron pour l'homme. Et puis, tu t'es diminué. L'humiliation. Regardez. Ils vont envoyer un escargot. Quand le monsieur va porter, ils vont faire entrer. Escargot frais. Ils vont casser son eau. Elle va boire. Et elle aura une force. Regardez le monsieur envoyer un escargot. Ils voulaient rentrer. La femme a dit non. C'est pas un problème des garçons. Ça, c'est un problème des femmes. Reste dehors. Tellement, il est pressé. Parce que quand il met l'enfant au monde, l'enfant meurt. Et il s'en va encore voir ses bichets. Il dit non. Il y a des sacrifices qu'il n'a pas encore faits. Donc, il faut payer tant. C'est ce qu'il a fait. Tous les six enfants sont morts. Pour une certaine grossesse. Avant de casser escargot, elle va parler. Tu es escargot. C'est toi qui es notre dieu. Viens notre secours. Tu nous as tous aidés. Comme un escargot, Pierre-Dieu. Écoutez-moi. Tu as planté un arbre chez toi. L'arbre devient grand. Écoutez, je vais vous donner un exemple. L'arbre devient grand. Et puis, un bon matin, ton fils se réveille. Ton enfant se réveille. Il ne sait pas. Il n'a même pas l'arrêt. Son visage. Il dit, comment ? Papa a dit de haut-dûle, tu n'es plus mon père. C'est le bois qui est arrivé là qui est mon père. Toi qui es là, tu es le père. Quelle sera ta réaction ? Ton enfant. Il dit, tu n'es plus mon père. C'est le bois là qui est mon père. Regardez. Sa femme a couché. Il dit, madame, mon enfant est mort encore bien. L'enfant est mort. La femme dit, bon, ma femme vient d'accoucher. Moi, moi qui mets l'enfant au monde. Et puis l'enfant meurt. Donc ma femme vient d'accoucher. Elle a fait quoi ? Garçon. Oh ! Garçon que je cherche. C'est ça qu'il y a eu. D'accord ? Il va convoquer tout le village. Le courant. Et nous allons faire bâtir de l'enfant. Alléluia. Comment ? Comment vous avez entendu son nom ? Il y a eu des mémis. Parce que c'est dans un village. Écoutez bien. Ce qui a posé le malheur. Les cinq familles. Écoutez très bien. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour vous enseigner. N'est pas dit que demain, les griseurs vont nous annoncer des films là. Non ! C'est biblique. C'est la parole du Seigneur. Et quand tu vas entendre ça, la Bible dit, si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, parce que c'est la vérité claire. Si tu veux, tu refuses. Écoutez, le baptême de l'enfant a commencé. Le jour du baptême de l'enfant, regardez-le que Dieu va prendre l'alimentation de Jérémie. Le chapitre 5, le verset 5, l'alimentation de Jérémie. Égalé, tout le monde en prédenté. Mais écoutez bien, le jour du baptême de l'enfant, après le baptême de l'enfant, le père va passer à la mort. Pourquoi ? Il a donné des animaux fétiches, sacrifices. Maintenant, il n'a plus d'animaux. Les fétiches vont les tuer. Maintenant, l'enfant va rester avec sa mère. L'enfant va rester avec sa mère. Et tout à l'heure, on va lire des... L'alimentation 6, 7. Voilà, l'homme de Dieu va nous lire. Écoutez bien, on est venu à la faveur de Dieu qui est la Bible. Pour dire qu'ils sont venus nous mentir. Voilà, nous sommes les messagers de Dieu. Écoutez bien, pendant le baptême, après le baptême, le père va passer à la mort. Oui ? Tu l'as vu ? L'alimentation 5, 7. Il dit, nos parents ont péché. Nos parents ont péché, ils ont donné des fétiches. Ils ne sont plus là. Ils sont morts. Et c'est nous qui portons le poids de leur faute. C'est nous qui portons le poids de leur péché. Parce que la parole de Dieu, le Seigneur, il est très jaloux. Il a créé le monde, il a créé le monde tout seul. Et après le baptême, le père va passer à la mort. Vous voyez, non ? Le père péché, il va mourir. C'est l'enfant qui va porter maintenant le poids du péché que le père a commis. Merci.